Une nouvelle journée sombre pour l'archipel d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie. Le pays musulman le plus peuplé du monde est à nouveau en état d'allaire après que des attaques suicides ont visé la minorité chrétienne. Trois églises à Surabaya ont été la cible des attaques ayant fait 11 morts et 41 blessés. Les attaques, revendiquées peu après par le groupe djihadiste Etat islamique, ont été orchestrées par une famille de six personnes, comprenant la mère et le père, ainsi que deux fillettes de 9 et 12 ans et deux fils de 16 et 18 ans. Ces attaques surviennent quelques jours après que cinq policiers et un détenu ont été tués au coup d'affrontement dans une prison de haute sécurité en banlieue de Jakarta. Lui avait revendiqué en son temps les faits, mais la police indonésienne avait écarté l'implication de ce groupe. L'intolérance religieuse a augmenté ces dernières années en Indonésie, pays de 260 millions d'habitants, dont près de 90% sont de confessions musulmanes, mais qui comptent aussi des minorités comme les chrétiens, hindous et bouddhistes. D'autres attaques visant des églises se sont produites ces dernières années à travers le pays. Des affrontements ont opposé des militaires à la rébellion armée dans le nord birman près de la frontière avec la Chine samedi dernier. Au moins 19 personnes ont été tuées et 24 autres blessés au cours de ces combats qui ont également fait de nombreux dégâts. Ils ont eu lieu dans un village près de Mouz, entre l'armée et l'armée nationale Tang de Libération, un groupe armé ethnique de l'État chan. La Birmanie est en proie de nombreuses guerrillas ethniques, dont celles des musulmans rohingyas dans l'ouest du pays. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, peine à résoudre l'épineux dossier de la construction d'un État fédéral, malgré des pourparlers visant à mettre fin aux nombreux conflits avec des guerrillas ethniques, pour certaines parmi les plus anciens mouvements de rébellion au monde. Les combats se sont intensifiés récemment dans les États chan et cantines voisins. Dans l'ouest du pays, des attaques en 2017 d'une nouvelle rébellion de la minorité musulmane des rohingyas sont à l'origine de ce que les Nations Unies dénoncent comme un nettoyage ethnique par l'armée. La crise a conduit à la fuite de plus de 700 000 réfugiés rohingyas au Bangladesh voisins. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie est confrontée à des soulèvements de groupes qui réclament plus d'autonomie. Sur le terrain, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a discuté notamment sécurité et habitat. La ministre française est surtout allée constater le dispositif de sécurisation des écoles et des transports scolaires mis en place après les violents incidents qui ont eu lieu aux abords des établissements scolaires et dans les transports en début d'année et qui sont à l'origine du mouvement de contestation populaire qui a paralysé l'île. La question de la sécurité, elle est importante ici à Mayotte. Elle est prise au sérieux par l'État, par le gouvernement. Donc nous apportons des réponses. On peut espérer, et c'est bien l'objectif qu'on a tous sur ce territoire, qu'un jour, il y ait moins besoin de cette présence. Le dispositif de sécurisation comprend à la fois des gendarmes embarqués dans les bus scolaires, des réservistes de la gendarmerie, des médiateurs des collectivités et des équipes mobiles de sécurité du vice-rectorat. Ce dispositif est tournant sur les différents lieux sensibles pour dissuader tout rassemblement de jeunes qui voudraient en découdre avec d'autres bandes rivales, phénomènes particulièrement présents à Mayotte. Ce déplacement intervient dans un contexte tendu par les relations diplomatiques conflictuelles avec l'écomore sur la question de l'immigration clandestine. Le triplesse de l'ancien chef d'État brésilien a été vendu aux enchères sur Internet. Vendu pour 2,2 millions de réès, soit environ 500 000 euros, la résidence est considérée par la justice brésilienne comme un pot de vin versé à l'ex-président Lula, condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption. Une seule offre a été formulée, moins de 5 minutes avant l'heure fissée par le site chargé des enchères, bien que la page Web ait été visualisée plus de 50 000 fois. L'identité de l'acheteur reste anonyme pour l'heure. En attendant que toutes les formalités administratives soient réglées, le triplesse reste au nom d'OAS, l'entreprise de bâtiments accusée de l'avoir offert à Lula, en échange de faveurs dans l'attribution de contrats publics avec la compagnie d'État Petrobras. Les 2,2 millions de réès correspondent exactement au total des pots de vin attribués à l'ex-président entre 2003 et 2010, selon les procureurs. La mise aux enchères a été décidée en janvier dernier par le juge anticorruption, Sergio Moreau, qui a condamné Lula à 9 ans et 6 mois de prison en juillet. Une peine alourdie en appelle à 12 ans et 1 mois en janvier. Fin janvier, le juge a déterminé que le produit de la vente devrait être reversé à Petrobras. L'appartement de 297 m2, situé à Guaroudja, station Malneyer-UP proche de Sao Paulo, comporte quatre chambres, une piscine et un espace pour faire des barbecues. Le 16 avril, il a été occupé symboliquement par une trentaine de militants de gauche, du mouvement des travailleurs sans toit et du front peuple sans peur qui ont accroché des pancartes dénonçant l'incarcération de Lula. Un bébé de 6 mois a été blessé à l'épaule après avoir reçu une balle perdue. L'enfant se trouvait dans les bras de sa mère qui était allé chercher son grand frère âgé de 6 ans. Selon un journal local, la vie du bébé n'est pas menacée. Mais la balle est restée longée dans son épaule. Il devra donc subir une intervention chirurgicale. Cette affaire n'est pas un cas isolé au Brésil. Comme lui, 14 autres enfants ont été touchés par des balles perdues depuis le début de cette année. Parmi eux, 4 sont décédés. C'est préoccupant parce que vous êtes dans une école et vous pensez être en sécurité et puis il y a des choses qui se produisent autour de l'école. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver dans le quartier le plus cher de Rio et être témoin d'une fusillade de balle perdue. C'est difficile de voir la lumière au bout de ce tunnel. Selon l'ONG Fogo Cruzado, qui recense les fusillades dans la métropole brésilienne, près de la moitié des écoles publiques de Rio ont connu au moins une fusillade dans un rayon de 300 mètres, de février 2017 à février 2018. Près de deux ans après les Jeux olympiques, la sécurité à Rio s'est considérablement détériorée, une situation aggravée par les scandales de corruption et une grave crise financière, les policiers étant souvent payés avec des mois de retard. 86 journalistes japonaises ont annoncé mardi la création d'une association de lutte contre le harcèlement sexuel et les attitudes sexistes. Attouchement à l'arrière d'un taxi, propos déplacés à caractère sexuel, questions sur leur vie privée de la part des hommes politiques. Elles dévoilent les coulisses de leur travail et l'absence de compréhension de leur hiérarchie lorsqu'elles tentent d'en parler. Cette initiative a été prise à la suite d'un cas ultra médiatisé de harcèlement sexuel d'une journaliste d'une chaîne de télévision par un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Les femmes journalistes victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel ne peuvent pas prendre la parole. On nous a fait comprendre qu'un journaliste accompli, c'est celui qui sait aussi se taire. On sait donc tout interdite de parler. Je veux insister sur le fait que ce n'est pas la faute de la victime qui n'a pas osé prendre la parole. C'est parce qu'elle se trouve dans le système qui ne le lui permet pas. La victime ne doit en aucun cas se sentir responsable. On doit tous s'y mettre pour changer le système dans son ensemble et les relations de pouvoir qui vont avec. J'estime que nous, notre groupe, sommes en position pour changer les choses et que nos voix auront une importance dans la société. Au Japon, il faut le dire, le fait qu'il n'y ait pas de définition de ce qu'est le harcèlement sexuel est un des problèmes sur lesquels les journalistes interpellent aussi le gouvernement. Le VDF ont pour l'aide humanitaire en Corée du Nord devenu plus difficile alors que Pyongyang a injecté des ressources dans ses programmes nucléaires et de missiles. Pendant ce temps, la population manque de nourriture. Le programme alimentaire mondial est l'une des rares organisations humanitaires opérant dans le pays isolé qui a souffert d'une famine ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes au milieu des années 1990. Le programme alimentaire mondial reconnaît que Pyongyang accordait un accès plus large que jamais auparavant, mais il en demande davantage. Nous n'avons pas assez d'argent pour nourrir toutes les personnes en besoin. En ce moment même, il nous manque 2 à 3 milliards de dollars. Si nous voulons que les pays donateurs aident davantage, il est donc extrêmement important d'avoir les données nécessaires parce qu'ils doivent prendre des décisions. Nous avons toujours besoin de plus d'accès, plus de données, et nous attendons ça avec impatience. Nous leur demandons seulement de comprendre que s'ils ne nous donnent pas les informations et l'accès nécessaire, il sera difficile de recevoir les fonds et la nourriture nécessaires pour faire des progrès en matière de sécurité alimentaire. L'ONU a demandé 114 millions de dollars d'aide aux donateurs l'année dernière pour la Corée du Nord, mais elle n'a reçu que 31 millions de dollars. Elle n'a donc pu aider que 15% des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Mais le chef du programme alimentaire mondial a déclaré avoir ressenti un formidable sentiment d'optimisme lors de ses rencontres avec des responsables nord-coréens dans l'espoir de tourner en nouveau chapitre de l'histoire. 55 000 selon la police, 70 000 selon les syndicats, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté mercredi à Bruxelles contre les réformes du gouvernement belge sur les retraites. Les manifestants réclament un système de pension digne et suffisant pour vivre, pas travailler plus pour gagner moins. Fonctionnaires, étudiants, salariés du privé étaient mobilisés contre le projet du gouvernement de centre droit d'instaurer un système de retraite à point, mais aussi contre un régime de prise en compte de la pénibilité jugée insuffisant à leurs yeux. Cette marche se veut aussi un message envoyé aux employeurs qui n'acceptent de prendre en compte la pénibilité que sur des points très précis. Ils sont invités à s'exprimer en faveur des travailleurs. La FGTB réclame depuis des mois le retour à 65 ans de l'âge légal de départ en retraite alors qu'il doit être repoussé à 67 ans à l'horizon 2030 en Belgique selon une loi votée par le Parlement en 2016. Le gouvernement conduit par le premier ministre libéral Charles Michel a réduit considérablement le droit des futurs pensionnés d'une manière jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. À un an des élections législatives en Belgique, le PS a promis de revenir sur les réformes de la législature actuelle s'il revient aux affaires. Les attentats se multiplient ces derniers jours en Indonésie. Mercredi, quatre assaillants ont été abattus par les forces de l'ordre et un policier a été tué dans un commissariat. Une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique. Celle-ci survient après une série d'attentats suicides auxquels ont participé des mineurs ces derniers jours. 13 personnes ont été tuées et autant d'assaillants avaient péri. J'exige que le projet de loi antiterroriste bloqué depuis deux ans soit adopté immédiatement. Si ce n'est pas fait rapidement, je demande au président Yoko Vidodo d'émettre un décret antiterroriste car le terrorisme est un crime extraordinaire. Le projet de loi antiterroriste devrait être adopté immédiatement en raison des conditions actuelles. Après plusieurs attentats à la bombe à Jakarta, Surabaya et aujourd'hui à Rio. Je suis outré et très attristé par les actes commis par les lâches. Ils n'ont pas d'humanité et de religion parce qu'ils ont commis des actes inhumains. Cette flambée de violence fait craindre une influence accrue de l'organisation djihadiste en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde. Ils seront organisés dans trois mois les Jeux Asiatiques auxquels participent 45 pays. Le pays va également accueillir en octobre à Bali l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...